Coucou des filles, écoutez me voilà me revoici donc avec une nouvelle vidéo donc faites pas bien attention à ma tête mes yeux ou quoi que ce soit je reviens tout juste donc de mon voyage et en rentrant donc j'ai trouvé mes box et voilà j'ai pas pu résister il faut absolument que j'ai fallu absolument que je les ouvre et que je vous les présente au moins une dès ce soir donc celle que j'ai décidé de vous présenter c'est la borne essentielle donc la borne essentielle que j'ai reçu donc voilà j'ai juste ouvert le carton j'étais trop impatient de découvrir ce qu'il y avait dedans et comme j'ai pris l'habitude d'ouvrir mes box avec vous donc je voulais pas changer mes habitudes voilà donc on l'ouvre tout de suite parce que j'ai vraiment trop envie de savoir ce qu'il y a dedans donc comme d'habitude ça se présente dans une boîte en carton vous savez pour la poste alors elle veut pas sortir elle est un peu lourde espérons qu'il y a plein de choses dedans bah oui elle veut pas sortir alors voilà donc voilà comment elle se présente brône essentielle alors excusez-moi pour la luminosité bien sûr il est assez tard et voilà donc la luminosité pardon ne va pas être super mais voilà on va quand même voir les produits et découvrir ensemble donc je l'ouvre c'est parce qu'ils ont la boîte ou c'est moi peut-être faut dire en même temps je suis peut-être un peu fatigué alors je vais essayer de l'ouvrir comme ça voilà voilà là elle s'ouvre non ah elle est pleine donc effectivement elle a un peu de mal voilà je l'ouvre devant vous alors comme d'habitude elle se présente comme ça avec un petit carton et puis du papier et on va découvrir tout de suite ce qu'il y a dedans donc il y a le petit menu voilà en tout cas le petit un petit papier donc il y a écrit coucou les essentiels découvrons ensemble le coffret d'avril qui ne manquera pas de mettre un peu de couleur dans notre quotidien au menu la lotion hydratante de design essentiel cette notion naturelle à base de jojoba est à usage quotidien et sans rinçage idéal pour toutes les textures de cheveux donc de un joli triptych de fard à paupières email le printemps s'annonce bien coloré 3 donner à vos lèvres un éclat naturel avec le gloss rêve long 4 vos ongles ne seront pas en reste avec un mini kit french manicure est toujours un petit bonus de qualité appréciée sans modération voilà donc comme ils nous ont dit donc on commence tout de suite donc là c'est une donc c'est une notion hydratante à usage quotidien donc de la marque design essentiel de 237 millilitres voilà donc elle se présente voilà comme ça une grande bouteille donc c'est une notion hydratante alors qui contient du jojoba des protéines de blé hydrate tout en revitalisant cheveux bouclés et ondulé sec voilà alors moi qu'est ce que ça sent façon ça sent tout simplement super bon ça sent super bon vraiment donc voilà c'est c'est un c'est une notion hydratante donc c'est à dire que vraiment je peux m'en servir comme hydratation quotidienne pour mes cheveux voilà donc ça ça me plaît bien donc un produit déjà donc à penser c'est pas mal donc le troisième pro le deuxième produit pardon c'est ben donc les fards à paupières donc un triptyque de fard à paupières donc de rimel donc je vais vous faire vraiment un swatch rapide parce que je veux pas que la vidéo soit soit trop longue donc il y a un doré alors je sais pas si vous allez voir là comme ça voilà un doré il y a un superbe turquoise superbe 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 turquoise vraiment il y a un marron voilà un petit marron ou un petit peu irisé alors je voulais faire là le marron le turquoise il est super bien pigmenté le doré aussi le marron un peu moins mais en tout cas le turquoise et le doré ils sont superbe voilà voilà donc c'est un petit et un petit un petit embout double mousse à l'intérieur ça me plaît bien ça me plaît vraiment beaucoup voilà après donc ils ont mis alors qu'est ce que c'est que ça ce serait pas le petit la petite chose en plus qu'ils ont mis oui je pense que oui donc c'est un vrai pain rôle de la marque jane carter solution donc c'est simplement pour faire les vrais vous savez quand on enroule les cheveux autour de la terre toute la tête pour que les cheveux restent bien lisse voilà c'est une notion c'est une notion donc simplement alors attendez j'essaye de dire pourrait comprendre un peu c'est une notion c'est les cheveux doux brillants et voilà donc ils disent que c'est très c'est très bien pour eux pour ne pas avoir de frisottis tout simplement voilà c'est un petit flacon comme ça c'est un flacon pompe qui fait donc qui fait combien alors je pense qu'il fait j'ai pas mis par contre ça c'est un savon voilà tout simplement mais c'est c'est pas mal voilà un petit cadeau sympa la marque jane carter solution voilà je vous le remontre faisant je vous mettrais une petite annotation à vraiment pour vous dire ce qu'il en est plus donc c'est sans parabènes et c'est pas testé sur les animaux voilà donc après alors il y a donc une un kit de french manicure de la marque elegant elegant touch excusez moi pour l'anglais vous savez que mon anglais n'est pas terrible donc avec qui comprend qui a trois vernis donc il y a un vernis il y a même aussi des petits vous savez des petits des petites des petits autocollants pour pouvoir faire la fraise manicure proprement donc voilà donc c'est trois derniers comme ça donc il ya il ya un un rosé un blanc et puis un top coat tout simplement un blanc donc ça c'est sympa c'est la première fois qu'ils donnent des vernis il me semble je me reste même si je me rappelle bien là par contre je vais vous dire combien ils font les vernis de taille 11 millilitres voilà donc ils font 11 millilitres chacun donc ça va c'est ça reste quand même des vernis d'assez une bonne consistance et puis le dernier que je suis super contente d'avoir donc c'est le coller le color stay de rêve long color stay ultimate c'est un gloss alors à la base moi je suis vraiment beaucoup plus rouge à lèvres donc c'est le numéro 90 voilà et je suis vraiment plus rouge à lèvres mais c'est vrai que j'ai commencé un peu aimé les gloss surtout ce qui me laisse qui m'a fait aimer les gloss ce sont les les encres à lèvres vous savez de chez l'oréal la brillance que qu'ils ont me font vraiment beaucoup aimé les gloss donc je commence tout juste avec les gloss bon je reste toujours une femme de rouges à lèvres ça rien je pourrais pas m'en empêcher de toute façon ça reste vraiment ce pas mon produit maquillage préféré je crois que c'est vraiment les rouges à lèvres donc voilà donc je l'ouvre alors c'est une très jolie couleur alors je sais pas si vous allez bien voir parce que malheureusement pas terrible mais alors il ya des petites des petites paillettes à l'intérieur et c'est ça ça tire plutôt vers un bordeaux oui vers un bordeaux plutôt super je déteste quand ils mettent les les codes barres comme ça sur les les produits après pour qu'on puisse les enlever c'est tout un truc je vais à l'arrache voilà donc je vous montre donc bien sûr c'est un embeau mousse voilà et je vais vous faire un swatch pour vous montrer oh il est très beau c'est un oui c'est un prune un prune mais alors très irisé très très beau quoi voyez il est vraiment très joli c'est vraiment les couleurs que j'aime bien en plus donc je suis assez contente et il est super pigmenté quoi vraiment pour un gloss je trouve super pigmenté voilà donc voilà donc c'est tout ce qui alors je regarde bien pour être sûr de n'avoir rien oublié non voilà donc c'est tout ce qu'il y avait dans la brune essentielle voilà donc je suis pas mécontente des produits bon ça vraiment je vous mettrai en annotation ce qui est ce qui est vraiment vraiment ce que c'est parce que tout ce que je peux vous dire c'est que c'est pour faire je pense pour mettre vous savez avant de mettre soit soit les rouleaux soit de faire un wrap pour vraiment lisser les cheveux et les tenir bien donc ça je n'en avais pas il me semble donc ça me ça m'arrange bien donc on est j'ai eu un kit de vernis donc de french manicure un gloss un petit donc trio de la marque rimel donc ça tombe vraiment très bien parce que je n'ai je n'avais vraiment aucun produit à part le mascara de la marque rimel en tout cas en fard à paupières donc au moins je pourrais tester et puis ça ça vraiment ça m'intéresse bien donc c'est le design essentiel donc c'est tout simplement la lotion hydratante voilà que je vais tester d'ailleurs parce que moi j'utilise là donc la lotion hydratante d'eo rs et il ne m'en reste plus il ne m'en reste plus de toute façon j'allais en racheter justement en revenant de voyage donc demain alors je vais je crois que je vais tester quand même celle là pour voir ce qu'il en est puis je vous en reparlerai très bientôt parce que je vais je vais la commencer dès dès demain parce que je n'en ai plus du tout voilà et bien écoutez les filles je vous ai présenté donc la branle essentielle du mois d'avril j'ai fait assez rapide voilà j'espère que ça vous a plu alors je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnés et bien sûr je fais des gros bisous à toutes mes abonnés et voilà et donc comme je vous avais dit dans une vidéo de ma vidéo précédente donc je vais faire un petit concours qui va pas tarder j'attends simplement les produits qui vont vraiment pas tarder arriver d'ici je pense la semaine prochaine ils seront là donc on pourra je pourrai lancer le concours et voilà donc c'était simplement la présentation de la bourne essentielle donc du mois d'avril vous faites plein de bisous les filles je vous dis à bientôt salut les filles oh